Je dois en partie être avec vous ce soir. Chers amis, je reviens dans cette scène dans un rôle un peu différent que la dernière fois. Parce que la dernière fois j'étais en train de me remarier ici. J'étais en train de me marier, bon, nul n'est parfait d'abord dit. C'était il y a pratiquement deux ans et le maire, je vous remercie à nouveau, Philippe Bougon, grâce à l'entremise d'Agnès, elle a accepté de nous marier. Bon, elle a tous mes péchés, je vais le dire. Et au fond, je soupçonne ma femme qui va nous rejoindre tout à l'heure de bien vérifier que je ne me marie pas à nouveau sans elle dans ces temps-là. Voilà, moi je suis ravi d'être avec vous. Je voudrais essayer de parler français parce que je n'ai pas beaucoup le caractère abscond du langage des économistes qui utilisent, alors je suis un économiste, comme on dit, nul n'est parfait. Mais j'essaie dans mon métier, dans mes activités, j'essaie de parler comme tout le monde, d'abord parce que je suis comme tout le monde, et que je refuse cette protection par le jargon. Je trouve souvent que les spécialistes des domaines se protègent par un jargon des barrières à l'entrée, qui relèvent du vocabulaire. Et si je ne suis pas clair, s'il y a des expressions que j'utilise à mon enterrement, n'hésitez pas à me reprendre, ou à me questionner tout à l'heure, entre autres questions qui peuvent évidemment porter sur tous les sujets. Monsieur le Premier ministre, je vais essayer de répondre au moins à votre première question, peut-être à la deuxième indirectement. Et puis je voudrais dire d'emblée, pour ouvrir le débat, qu'on avait décidé de quoi rentrer c'est l'Europe. Mais c'est difficile de parler de l'Europe sans la France, et de parler de la France sans l'Europe. Donc je pense que je serais amené quand même, en parlant de l'Europe, en parlant de la France, à situer la France dans l'Europe, et au niveau du débat, même sans faire de politique politicienne, n'hésitez pas à me poser des questions sur la France, si je peux y répondre, mais je veux dire, avec mes compétences ou mes incompétences, j'ai entendu le début de la conférence de presse du Président de la République, comme vous, et je vous le disais, comme moi, j'imagine aussi, Monsieur le Maire, bon, par contre, pour venir ici, je n'ai pas entendu toutes les questions et les réponses qu'il a pu faire. Alors, je vais aborder...